Et salut tout le monde, j'espère que tout va bien pour vous. Allez, nouvelle semaine, nouveau débrief, et évidemment je peux pas parler des derniers jours sans évoquer la nouvelle chronique que j'ai lancée sur la chaîne. Ça s'appelle Indie Story, ça se focalise sur les jeux indépendants, et le premier épisode est déjà disponible, alors n'hésitez pas à jeter un oeil et à me dire votre avis dans les commentaires. Ces derniers jours, l'actualité a surtout gravité autour de la surprise de la semaine, Apex Legends. Je vous en avais déjà parlé dans le débrief dimanche dernier, mais ça a été officialisé lundi soir en même temps que sa sortie, et c'est donc un nouveau Battle Royale développé par les créateurs de Titanfall. Le jeu est disponible sur PC, PS4 et Xbox One en free-to-play, donc accessible gratuitement, et faut avouer qu'il est loin d'être mauvais. Mais bon, je vais pas vous le présenter en long, en large et en travers, je vous ai déjà proposé un test complet dessus, donc si vous voulez en savoir plus, je vous invite tout simplement à aller le voir. Par contre, je peux vous parler de tout ce qu'il y a autour, et déjà rien que son succès. Un million de joueurs en seulement 8h10 millions 3 jours plus tard, un record d'influence incroyable sur Twitch et les réseaux sociaux, et des courbes qui ne baissent pas pour le moment. Plusieurs points ont donc déjà été évoqués par les développeurs, comme d'éventuelles versions iOS et Android, la possibilité de crossplay entre les consoles, qui devrait arriver plus tard, en tout cas au moins entre le PC et la Xbox, ou le fait que du contenu est déjà prévu et planifié sur toute l'année avec un Battle Pass et de nouveaux héros. Bref, le lancement est réussi, et évidemment on aime ou on aime pas le Battle Royale, mais il faut quand même avouer qu'il aura quand même fait du bien au genre en tentant une nouvelle approche. C'est un peu l'information qui n'aurait pas encore dû sortir. Fin mars, Microsoft devrait expliquer comment le Xbox Live a réussi à débarquer sur Switch, iOS et Android. Oui oui, vous avez bien entendu, le Live pourrait bien faire son apparition sur des plateformes concurrentes. En fait, l'information a été diffusée un petit peu trop tôt sur la description du programme de la Games Developer Conference, qui aura donc lieu du 18 au 22 mars à San Francisco. On pouvait y lire que Microsoft devrait expliquer comment son service en ligne a été étendu sur iOS, Android, mais surtout la Switch. Et l'objectif ici ne serait pas simplement de permettre aux différentes communautés de jouer ensemble, mais bien d'implanter sa marque un petit peu partout. Concrètement, ça signifie que sur les jeux compatibles, les sauvegardes cloud, les succès, les contacts et d'autres fonctions seraient la responsabilité de Microsoft. Donc oui, on pourrait importer sa liste d'amis, mais on pourrait aussi avoir des succès sur les jeux Switch, une fonctionnalité hyper demandée et qui est déjà présente sur Minecraft. Bon évidemment, tout ça c'est un petit peu la liste des éventualités, faudra attendre une présentation complète pour en savoir plus, mais cela implique pas mal d'enjeux. Et puis on le sait, l'éditeur préfère parler de ses utilisateurs actifs que des ventes de ses consoles et de ses jeux, et arriver sur autant de machines serait donc un joli boost pour Microsoft, qui compte passer de 400 millions à 2 milliards d'appareils grâce à cela. La réponse à tout ça, eh bien ce sera donc fin mars ou avant, pourquoi pas dans un inside Xbox. Et d'ailleurs, c'est aussi à la Games Developer Conference que Microsoft nous parlera de son project xCloud, donc sa plateforme de jeux en streaming. Bon bien sûr, on en reparlera en débrief le moment voulu, et tant que l'on parle de Microsoft, eh bien on va quand même rapidement résumer le fait qu'il y a eu un inside Xbox cette semaine. Beaucoup de trailers à droite, à gauche, comme celui de Astronir qui a annoncé la version 1.0 qui sortait le jour même, ou celui de Seals Thief qui nous amorce une grosse mise à jour le 20 mars prochain, et le lancement d'une campagne où il sera possible d'inviter jusqu'à 3 amis pour jouer avec vous sans qu'ils possèdent le jeu. Il y a aussi eu les prochains jeux Game Pass qui ont été précisés, avec Crackdown 3, le jour de sa sortie, Shadow of the Tomb Raider, la compilation Batman Arkham, ou encore la première saison de la série Telltale The Walking Dead. Mais l'information majeure, ça reste quand même le regroupement de tous les studios internes de Microsoft sous une même appellation, Xbox Game Studios. Avec tous les récents rachats, Obsidian, Ninja Theory et j'en passe, ce sont désormais 13 studios qui sont réunis sous une même bannière et qui sont tous en train de préparer des activités Microsoft. Voilà, tout ça, c'est évidemment une volonté d'uniformiser le tout. Et coup de tonnerre cette semaine chez les développeurs japonais. Sea Games et Platinum Games, qui développaient conjointement le très attendu Grand Blue Fantasy Reelink, ont finalement mis un terme à leur contrat qui les liait tous les deux. Difficile pour le moment de connaître les raisons exactes de cette séparation, vu que les deux communiqués tentent plutôt de rassurer les fans, sans doute poussés par une clause où ils ne peuvent rien dire sur ce qui s'est passé, mais ça reste quand même hyper étonnant de voir Platinum Games partir avant la fin du développement. Et le plus violent là-dedans, c'est finalement le logo de Platinum du coup qui a été purement et simplement retiré du site officiel, comme s'il n'avait jamais oeuvré sur le jeu. Même si la série n'est pas hyper connue en Europe, elle reste particulièrement populaire au Japon et notamment sur mobile. Mais il faut dire que ce nouvel épisode mettait la barre encore plus haute avec un action RPG particulièrement ambitieux sur PlayStation 4. Reste à voir maintenant si cela va impacter la qualité finale du jeu, mais Platinum Games a de quoi se retourner. Entre Bayonetta 3, Babylon's Fall et d'autres jeux encore non annoncés, l'année s'annonce pas mal riche pour le studio. Quant à Sea Games, il prévoit un jeu de combat Grand Blue avec les créateurs de Dragon Ball Fighters et Project Awakening, un autre jeu ambitieux. Et ça semble bouger du côté de Take-Two Interactive et plus particulièrement chez 2K Games. Cette semaine, on a eu deux informations coup sur coup et cela devrait rassurer un petit peu le catalogue de l'éditeur parce que faut bien l'avouer, 2K n'a pas sorti grand chose sur cette génération de consoles, si ce n'est leurs licences annuelles sportives, Mafia 3, Battleborn et Evolve. Première chose à retenir, c'est l'ouverture d'un nouveau studio à la Silicon Valley. A sa tête, on va y retrouver Michael Condrey, que l'on connaît notamment pour avoir cofondé Sledgehammer Games et dirigé le développement d'une partie de la série Call of Duty ou encore contribué à la série Dead Space. Pour le moment, on ne sait pas grand chose sur ce studio, si ce n'est qu'il y a déjà un projet encore tenu secret en préparation. Apparemment, et selon les rumeurs, ce nouveau studio serait celui qui avait déjà été évoqué il y a quelques temps par le très respectable journaliste Jason Schreyer et il ne serait pas impossible qu'il dirige le prochain jeu Bioshock. Mais enfin, pour ça, ce n'est que le début, donc il faudra encore patienter. L'autre information, ça concerne encore et toujours le fameux jeu non annoncé qui devrait arriver d'ici un an. En même temps que le partage des résultats financiers, le PDG s'est exprimé et il a déclaré que, en ce qui concerne le jeu Touquet non annoncé, il était sur la bonne voie et qu'ils s'attendent à ce qu'il en reste et qu'ils avaient des attentes très élevées. La période de sortie n'a donc pas changé et devrait arriver entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020. Même si on ne sait pas encore ce que c'est, moi je pense à Borderlands 3. Alors arrêtez-moi, mais quand on nous dit que c'est un nouveau jeu très attendu qui fait partie de l'une des plus grandes franchises de Touquet, difficile de ne pas penser à Borderlands. Mafia est en pause, Civilization VI est encore bien alimenté et Bioshock est plutôt pressenti sur l'autre studio et au mieux il serait au début de son développement. Donc finalement, il ne nous reste que Borderlands ou Battleborn. Non, ça va, je déconne. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Allez, dans le reste de l'actualité, on va noter la date de sortie du hack'n slash Warhammer Kaosben au 4 juin prochain, l'arrivée prochaine de la très attendue traduction officielle française de Stardew Valley qui est actuellement du coup en phase de test, ou encore le fait que le film Monster Hunter sortira aux Etats-Unis en septembre 2020. Mais on va encore parler Electronic Arts avec un Battlefield V qui n'a pas répondu aux attentes de l'éditeur, faisant chuter l'action en bourse d'IA après la publication des résultats financiers et des plans pour l'avenir pour la firme. Et c'est dans la foulée de ce même rapport que l'on nous annonce que plusieurs titres arrivent en 2019 avec du Star Wars, du Titanfall, mais aussi et surtout l'arrivée d'un nouveau Need for Speed est un plan de WC zombie. Bref, en tout cas, l'éditeur va encore muser une nouvelle fois sur des licences qui marchent. Enfin, la dernière chose à noter et qui concerne toujours Electronic Arts, c'est que Star Wars Jedi Fallen Order, qui ne s'est toujours pas montré, sortira au dernier semestre et devrait être présenté dans les prochains mois au public. Le PDG de EA lui-même est parti jouer au jeu et on est donc en pleine phase de test actuellement. Rappelons que ce nouveau jeu Star Wars est cette fois-ci développé par Respawn Entertainment qui a annoncé que l'équipe allait être divisée en deux, l'une sur Apex Legends et l'autre donc sur ce Star Wars. Et voilà, c'est ici que la vidéo s'achève. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce débrief dans les commentaires, n'hésitez pas à réagir sur l'actualité. Et moi sur ce, je vous souhaite de bien vous éclater, portez-vous bien et ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501